Un deuil impossible. Jean-Pierre Pernaut fait partie de ce qui marque des vies. Présentateur du JT de 13 heures de TF1 pendant plus de trois décennies, il s'est fait une place dans le cœur des Français. Alors, forcément, sa mort n'a laissé personne indifférente. Encore moins sa famille, évidemment. Si est-il un mois avant son 72e anniversaire que Jean-Pierre Pernaut s'est éteint, le 2 mars 2022. Il a lutté jusqu'au bout, il a été super fort. Pourtant Jean-Pierre, c'était quelqu'un qui se plaignait pour un rien des fois. Une petite grippe, un petit bobo, assurait Nathalie marquait face aux caméras de TF1. Alors que son homme avait enfin levé le pied, l'ancienne Miss France avait plein de projets pour eux. A commencer par celui de profiter enfin l'un de l'autre. On avait hâte de pouvoir être ensemble. Faire un vieux couple, comme tout le monde. Mais Jean-Pierre n'est pas comme tout le monde, regrettait-elle. Plus d'un an après le décès de son époux, la plaie est toujours aussi vive pour Nathalie marquait. Néanmoins, elle n'est pas seule face à ce deuil. Elle peut compter sur le soutien indéfectible de leurs deux enfants, Lou et Tom, respectivement âgés de 21 et 20 ans. Pour eux aussi, les temps sont difficiles. J'ai envie de dire déjà un an car je n'oublierai jamais tout ce qui a fait que tu es le plus incroyable des pères, si est-il comme si tu riais encore avec moi hier. Mais en même temps si est-il si l'on sent toi et me dire qu'il me reste encore de longues années avant de te retrouver si est-il difficile à imaginer, écrivait Lou sur Instagram le 2 mars dernier. Et son cadet de renchérir sur le même réseau social, un an passé à la fois si vite et terriblement lentement. Difficile de rester le garçon souriant, de bonne humeur et de faire comme si rien ne s'était passé. Malgré la douleur de leur perte, ces deux jeunes adultes sont plus que jamais présents pour leur mère. Comment Tom Pernault fait attention à Nathalie Marquet Alors que Tom Pernault et Nathalie Marquet seront à l'affiche de la deuxième saison des Traîtres sur M6, cette dernière s'est confiée à Téléstar sur leur relation et la manière dont ils l'aident à surmonter ce deuil. On est extrêmement fusionnel. J'ai énormément de chance d'avoir un garçon comme lui qui est si proche de sa mère, nous a-t-elle assuré dans un sourire. Et de poursuivre avec tendresse, vous savez ce qu'il s'est passé, c'était un peu difficile donc il fait attention à moi. Il veut que je sois toujours bien Il fait tout pour me faire plaisir J'ai beaucoup de chance Du haut de ses 20 ans, Tom Pernault fait donc la fierté de sa maman Je n'ai pratiquement aucun reproche à lui faire J'aimis bien sa façon de penser, sa façon de faire Il est impeccable, se réjouit-elle La seule inquiétude de cette maman au petit soin est le petit manque de confiance en soi qu'éprouve Tom Pernault Mais alors que le jeune homme vole désormais de ses propres ailes et s'est installé à l'île pour ses études, nul doute qu'il parviendra à gagner en assurance Sous-titres par Jean-Luc Sous-titrage ST' 501